Musique Respirer, se nourrir, dormir, courir, jouer, apprendre, ses besoins vitaux sont l'essence de notre vie, depuis la nuit des temps. Pour ses besoins, l'homme construit, s'instruit, détruit, lutte et parfois, fuit. Il fuit comme chaque créature sans se retourner, comme la bête apeurée, comme l'oiseau qui s'élance. Il fuit ce qui le pourchasse, le menace, le fait souffrir. Et quand la fuite n'est plus un choix, que le besoin de quitter son foyer, sa terre, ses biens, parfois sa famille, devient une nécessité, que la fuite devient vitale pour des milliers d'hommes, c'est cela qu'on appelle l'exode. L'exode Avant de partir en Centrafrique, ces mots n'étaient utilisés que pour les histoires qu'on m'avait enseigné à l'école. Un grand mot utilisé pour des personnes qui ont été rejetées. C'est tout ce que je savais. Les choses qui vous marquent le plus sont généralement des faits auxquels vous n'y étiez pas préparé. Et lors de ce voyage, je dois avouer avoir été marqué par un ressenti d'exode forcé. C'est comme si un bout de ma chair s'était déchiqueté, un cœur en larmes. Alors à mon retour, j'ai réfléchi, je me suis remémoré ce qui m'avait traumatisé. J'avoue, j'ai câblé. J'ai réfléchi sur le pourquoi et le comment de ce qui a pu arriver à mes frères, ma famille du Centrafrique. Parce que j'ai vu son crime à son paroxysme, défendu par ses complices, que j'en ai fini par être dégoûté. Quand je pense qu'on m'avait reproché de trop nous engager, pfff. Tacheté, peur, égoïsme, perso, je m'en fiche. Car le matin, quand je pars au travail, j'aime une chose, c'est me regarder devant le miroir. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais je ne serai jamais quelqu'un de cruel. Et tout ça devant Sanghalis. Il ne faut pas oublier de mentionner ce que Sanghalis a dit. Regardez, des gens sont devenus des cannibales ici dans ces pays. On est des centrafricains, parce qu'on est des musulmans, on était marginalisés dans ces pays, vous voyez. On est cloîtrés, on est coincés ici. On est devenus la cible de tout le monde, même la force Sangharis. Écoutez, on a brûlé un être humain devant la force Sangharis à Cartier-Sambon, place des Nations Unies. Mais pourquoi tout ça ? C'est qu'aujourd'hui, on a une Oumma. On a une Oumma qui est solidaire. Le problème de la Oumma, c'est qu'elle est très peu informée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros manque d'informations. Les médias ne parlent pas de tout ce qui se passe. Et le problème, c'est que nous, on n'est pas ici pour constater. Juste à travers cette vidéo, regardez bien ce qui se passe. C'est que c'est des musulmans, c'est votre Oumma. Tout ce qu'on regarde dans la télé, c'est faux. Ils viennent, ils filment nos cadavres et ils ne les transmettent même pas à la télévision. J'ai un message pour les musulmans de la France, y compris la communauté internationale. Même la communauté internationale nous a abandonnés. Elle a regardé de ses propres jours. Le Vatican a regardé comment on détruit les mosquées. Depuis qu'on était avant qu'il n'y en a jamais détruit une église. Et ce message, je l'adresse à mes frères en France. On a perdu nos parents, nos cousins. Mais on a la foi. C'est qu'il est écrit, il est destiné à nos frères de mourir ainsi, de cette façon. Vous voyez ? On est des musulmans, on a la foi. Et cette foi, elle est là, sur le cœur. Elle est là, sur le cœur. L'Iman, c'est ici. Vraiment, je demande à nos frères de vraiment regarder ce qui est à qui dit. C'est votre Oumma qui est en train de se faire tuer. C'est votre Oumma qui est en train de cuire son propre pays. Oh là, ne restez pas comme ça sans rien faire. Réagissez. Mais pourquoi ? Pourquoi nous sommes les musulmans ? Pourquoi ? Pourquoi nous sommes les musulmans ? En Syrie, en Égypte, en Palestine, en Bangladesh, en Burmanie ? Pourquoi nous ? Pourquoi ? Pourquoi l'islam ? On nous a fait croire que l'Afrique était la déchetterie du monde, que son histoire n'était pas la nôtre. En réalité, l'Afrique est le poumon de cette planète. Notre prophète Mohamed nous a enseigné la justice, l'équité, sans différence de couleur, de peau, de race. C'est ainsi que son compagnon Bilal a été libéré par l'islam. Cet islam qui te libère de la domination des hommes pourrait être protégé par le Seigneur des hommes. Alors aujourd'hui, toi, lui, elle, vous, qui nous regardez, qui les avez vus souffrir, c'est le jour J pour le grand rassemblement. Que la Ummah se montre digne de cet enseignement. Parce qu'en ce moment même où je vous parle, ce sont des milliers de Centrafricains qui vivent un véritable exode. Alors c'est pas un million d'euros qu'on vous demandera, mais un million de vues. Un million de vues qui permettra à cette Ummah d'être son propre média solidaire. C'est ce qu'il vous demande. Juste donner et partager. Je suis arabe, mais je suis aussi un Africain. Nous sommes tous Africains. Faisons-le pour eux.